Il est 12h, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la date 3015.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour à la lune de cette session d'information. On parlera de l'anneau de mariage qui a un lien si fort et qui marque l'amour. A côté de l'anneau de mariage, il y a également le stress quand deux personnes décident de se marier. On verra tout ça dans ce journal. Il sait également qu'ils sont du focus sur le monument de l'indépendance. Vous l'avez compris à l'occasion justement de l'accession du Mali à l'indépendance depuis 64 ans en sport. On parlera de handball et de basketball. Voilà pour le sommaire dans un instant les détails. Je le disais dans les titres, l'alliance de mariage, ce simple anneau porté par l'annulaire, incarne l'un des symboles les plus puissants de l'amour et de l'engagement de deux personnes dans toutes les cultures et religions. Elles représentent plus qu'un bijou. Pourquoi ? Aïssata Abdoulaye Maïga nous en dit plus. L'échange des alliances est sans doute l'un des moments les plus émouvants lors d'une cérémonie de mariage. Ce simple geste au-delà de la beauté des bijoux symbolise une promesse d'amour, de fidélité et d'union éternelle. Mais Sassar, sociologue. L'alliance en tant que symbole est importante, oui, parce que symbolise le lien affectif entre les deux conjoints. Donc en ce sens-là, en tant que symbole, si on n'aime pas encore ses origines, ça peut être important. Pour comprendre davantage l'importance de l'alliance dans le mariage, nous sommes allés à la rencontre de l'abbé Michel Dao. La signification de l'alliance, l'agneau, qui est considéré comme le symbole de l'alliance, s'échange entre le couple. La signification de cet anneau, c'est quoi ? C'est que les couples acceptent de se donner l'un à l'autre dans l'amour, la fidélité, les moments de joie comme de peine. Quelle que soit la situation qui va arriver, donc je ne te lâcherai pas. Donc nous sommes un, nous sommes unis. Donc l'important c'est surtout quoi ? C'est cette unité que Dieu nous a montrée. Donc c'est pourquoi il y a l'alliance entre les deux couples, l'homme et la femme. Donc l'important c'est que cet anneau qui est porté le jour du mariage, normalement tu dois le porter pour toute ta vie. Quand tu portes l'agneau, automatiquement, dès que quelqu'un te voit, on sait que lui il est marié. On sait que lui il n'est pas marié. Et puis les doigts sont précis. Les doigts sur lesquels le mari doit porter l'agneau, ça c'est connu. Les doigts sur lesquels la femme doit porter l'agneau, ça c'est connu. Anna Togura, mariée depuis trois ans. Bon, pour moi l'alliance représente plus qu'un simple bijou. Elle est symbole de l'amour et de l'engagement que nous portons l'un envers l'autre. Et je la porte chaque jour avec fierté. Pour l'imam Yusuf Barayoro, l'alliance n'a pas de signification selon l'islam. L'islam n'a ni imposé ni interdit l'alliance. Elle est avant tout un symbole qui représente l'union des époux et leur engagement mutuel. Dans l'islam, l'homme ne doit pas porter l'or comme alliance. Mohamed Jabate, homme marié. L'alliance sacrée, l'alliance musée, l'alliance union. L'alliance aussi, souvent si tu es avec tes doigts, même si tu es en train de marcher, souvent si tu regardes les doigts, ça te rappelle aussi à ta bien-aimée. C'est normal aussi vraiment de porter l'alliance, vraiment. Finalement, l'alliance de mariage, peu importe sa composition, reste un symbole puissant d'amour et d'engagement, rappelant chaque jour la promesse de rester unie pour toujours. À la main, à la mort des filles, à la mort. C'est vrai, rester unie pour toujours est un symbole fort de l'alliance de mariage. Mais quand on parle de mariage, on parle également de son corolleur de stress. Quand deux personnes décident de se dire oui, les familles, tout comme les futurs mariés, sont toujours stressées. Et qu'est-ce qui provoque ce stress ? Aïssata Yannougou est allé voir. Comme l'a si bien dit cette dame, envahie par le stress, à l'approche du mariage, de nombreux couples se retrouvent submergés entre l'organisation, la prise en charge des invités et tout. Ils veulent que tout soit parfait, ce qui peut mener à des conflits et à des tensions. Les discussions sur le budget peuvent également être une source de stress, car il est souvent difficile de concilier les désirs avec les réalités financières. Certains mariés aussi sont inquiets et se posent des questions, à l'image de cette dame mariée depuis trois ans. Quand on m'a annoncé la date de mon mariage, j'étais stressée, parce que je me disais que je vais quitter ma famille pour une autre famille. Je vais commencer une nouvelle vie avec des gens, surtout à l'homme même avec qui tu vas te marier, parce que tu ne connais pas profondément la personne. Tu ne sais pas si tu vas t'entendre avec sa famille. Cet avis de cette dame qui a voulu garder l'anonymat est partagé par Fatoumata Koulibaly. Que bientôt c'est mon mariage, j'ai que la panique sur le cœur, le fait de se déplacer d'une famille à une autre, comment nous allons nous comporter. Souvent tout va très bien, juste après le mariage, les choses changent. Peut-être le comportement du monsieur, de la mariée, ou bien de la belle famille envers l'autre. Les futurs mariés sont aussi envahis par le stress pour plusieurs raisons. Amadie Kassouké, Le stress chez les futurs mariés est normal et cela peut être expliqué par plusieurs facteurs, comme l'organisation, l'accueil des invités, entre eux. Après la fixation de la date du mariage, les parents du marié viennent d'un peu partout pour assister au mariage. Et ce jour-là, on veut que tout soit parfait. Aussi, on prie que les gens viennent et retournent sains et saufs. Ce ne sont pas que les mariés qui font face au stress. Les parents le sont également, car c'est un jour important où les familles viennent d'un peu partout pour prendre part aux festivités. Awa Ammana, parent. J'ai eu à faire trois mariages chez moi. On se tente financièrement, ça n'allait pas. Pour accueillir les invités avant le mariage, il faut lui donner un dortoir à manger. Vous pensez comment ça va se terminer. Le jour où la mariée m'approche son mari, comme on dit à Bamara Konyamina, je pensais beaucoup à ça, parce que je n'avais pas d'argent. Alissal, parent d'un futur marié. Il y a le stress. Vu qu'il y a beaucoup de choses à faire à la fois, nous devons veiller à ce que tout se passe normalement et que ce soit des moments inoubliables pour nos parents et pour eux aussi, les futurs mariés. Fatoumata Yalcoué, âgée d'une soixantaine d'années. Le fait que la future mariée soit stressée est normal, parce qu'elle doit quitter sa famille pour une autre. Elle doit également bien se comporter pour montrer une bonne image de sa famille. Bien que les préparatifs soient éprouvants, ils sont aussi une occasion de renforcer les liens et de créer des souvenirs inoubliables. L'important est de garder que le jour J, ce qui compte vraiment, c'est l'amour partagé. Ce qui est bien dit Aïsata Iyanogo, donc on va souhaiter bon ménage au couple et surtout, prenez soin des uns et des autres. Dans un instant, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce tour d'horizon de l'actualité hors du Mali est développé aujourd'hui par Ibrahima Souritraori en direct dans ce journal. Bonjour Ibrahima. Bonjour Ousmane Daou. Tout d'abord, première destination, le Sénégal, 22 ans après le naufrage du bateau, le Jola. Une tragédie sans fin pour l'approche des victimes. Effectivement, c'est l'une des plus graves catastrophes de l'histoire de la marine civile. Le Sénégal commémore aujourd'hui le 22e anniversaire du naufrage du Jola qui a sombré au large de la Gambie, emportant avec lui près de 2000 hommes, femmes et enfants, pour la plupart piégés à l'intérieur du bateau. À Ziegencheur, ce jeudi marque l'ouverture du musée mémorial du Jola sur demande des familles de victimes. Depuis des années, rapidement après le naufrage, les familles de près de 2000 victimes et de 64 rescapées ont demandé la construction d'un mémorial à la hauteur du drame à Dakar, la capitale, et à Ziegencheur, d'où était parti le Jola. On va rester au Sénégal. Hier, à la tribune des Nations Unies, le président sénégalais Bassirou Diomaï Diakar Faye, pour son tout premier discours face aux Nations Unies, a défendu Bec et Angle, le Sahel. Oui, aux États-Unis, la 79e Assemblée Générale des Nations Unies se poursuit à New York. Le président sénégalais Bassirou Diomaï Faye a dénoncé hier à la tribune des Nations Unies les rivalités géopolitiques qui attisent les tensions dans le Sahel, une région déjà en poids à une instabilité croissante. Selon Bassirou Diomaï Faye, nous ne pouvons accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalité entre puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité en Afrique sont indissociables de la paix dans le monde, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le président sénégalais a invité les pays industrialisés, responsables du réchauffement climatique, à intensifier leur effort pour financer une transition énergétique juste et équitable. En Guinée, c'est la mort des Haut-Gradé qui fait l'actualité. Oui, en Guinée, le colonel Pépé Célestin Bilivougui, disparu depuis novembre 2023, après l'évasion de Claude Pivy de prison, a été retrouvé mort. L'annonce a été faite par l'ancien chef d'état-major général des armées, Sadiba Koulibaly. Longtemps recherché, son corps aurait été identifié hier par sa femme à la morgue d'un hôpital de Conakry. Enlevé à son bureau le 8 novembre 2023, soit quatre jours après l'évasion de la prison centrale de Koronti, le sort de cet officier de l'armée guénéenne est maintenant connu. Mais on ignore pour le moment les circonstances du décès. Au Togo, un projet de réforme du code électoral est dénoncé par l'opposition. Oui, effectivement. Le Conseil des ministres a adopté le 18 septembre dernier un projet d'ordonnance portant modification du code électoral. Pour cela, le gouvernement s'est appuyé sur des discussions menées au sein du cadre permanent de concertation CPC, structures devant rassembler les différents acteurs politiques du pays. Chose que l'opposition conteste, soit disant qu'il n'y a pas eu de vrai débat au sein du CPC sur le sujet. Oui, toujours dans l'actualité internationale au Ghana, des avocats dénoncent la détention prolongée des manifestants arrêtés à Accra. Alors que la loi exige que les personnes arrêtées soient libérées ou traduites en justice sous 48 heures, une quarantaine de personnes interpellées dimanche dernier lors des manifestations contre la vie chère et la gestion de l'exploitation minière illégale sont toujours incarcérées. Les manifestants arrêtés sont accusés de conspiration, rassemblement illégal et troubles à l'ordre public. Cependant, pour l'un de leurs avocats, cette détention s'inscrit dans une répression systémique orchestrée par l'État. Les avocats des manifestants ont aussi annoncé leur intention de porter l'affaire devant la Commission africaine des droits de l'homme pour dénoncer les violations des droits humains perpétrés contre leurs clients. Et je pense que c'est tout pour l'essentiel de l'actualité internationale pour ce 12h. Merci Ibrahim Ansori Traoré pour toute cette actualité sur le plan international. Je le disais dans les titres, dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire de l'accision du Mali à l'indépendance, nous faisons un focus dans ce journal sur le monument de l'indépendance, un monument dédié aux héros. Ça a un sens évidemment puisque c'est un lieu de recueillement qui a été inauguré, tenez-vous bien, le 22 septembre 1995. Et Dalla Traoré nous plonge dans ce monument. Situé au cœur du district de Bamako, ce monument conçu par les autorités de la Troisième République est un hommage aux héros qui ont fait la grandeur du Mali et de l'Afrique. Moulaye Koulibaly, directeur national du patrimoine culturel. Le monument de l'indépendance est consacré à l'indépendance du Mali. Comme vous le voyez, nous sommes ici en commune Troyes, sur le boulevard du même nom, c'est-à-dire le boulevard de l'indépendance. Quatre portes principales l'entourent, symbolisant l'accueil du Mali envers le monde, à condition que sa souveraineté soit respectée. C'est un lieu de recueillement pour le président de la République à l'occasion du 22 septembre. Moulaye Koulibaly, directeur national du patrimoine culturel. Si vous voyez aux extrémités de ce monument, vous allez voir des tablettes sur lesquelles sont inscrits les noms de tous les héros de l'indépendance du Mali. Et du point de vue architectural, si vous regardez ce monument, il est de style soudano-sahélien, qui reflète la façon dont les constructions traditionnelles ont intégré les influences de la manifestation de la foi religieuse. Donc, en fait, c'est un monument qui a été construit en hommage à toutes les victimes de l'indépendance. Un monument aussi qui a été inauguré le 22 septembre 1995. Ce monument a été classé dans le patrimoine culturel national. La flamme du bûcher brille au centre du monument, entourée de l'aimant symbolique, les Daba, qui évoquent la vitalité du secteur agricole malien, et les Kouris, qui rappellent l'importance du commerce. Le monument de l'indépendance est un lieu de mémoire collective, un reflet de la liberté et de la fierté pour beaucoup de Maliens. La Sine Djabati, citoyen. Ce monument nous rappelle l'indépendance du Mali. Nous contournons régulièrement ce monument et à chaque passage, c'est le sentiment de fierté qui m'anime. J'ai participé à des marches ici, car c'est un lieu symbolique pour toute la nation malienne. Normalement, tous les Maliens en passant à côté de ce monument devraient se récueillir, se rémémorer le passé pour mieux préparer l'avenir. C'est ça la symbolique de ce monument. Abdoulaye Traoré, aujourd'hui âgé de 79 ans, ce retraité s'est consacré à l'entretien et à la préservation du monument de l'indépendance. L'esprit de patrouille, c'est vraiment, j'aime ma patrouille. Il m'a récompensé avec le médaille de la Sine Djabati national. C'est la mort qui va nous séparer, c'est tout. Malgré toute la fierté qu'il suscite, le monument de l'indépendance fait face à des défis. Parmi ces défis, les actes de vandalisme qu'il ne cesse de subir. Heureusement, il bénéficie d'une protection renforcée. Avec une société de gardiennage et de nettoyage. Des travaux de réhabilitation sont également menés régulièrement pour le préserver. Un endroit à visiter pour notre histoire. Vous l'avez entendu dans ce reportage, il est situé en commune 3 du district de Bamako, non loin de l'ancienne prémature, celui qu'on appelle avant, bien sûr, la maison du peuple. A cause de l'investissement humain, justement, qui a permis la construction de cet édifice, juste après les indépendances. Un mot de santé dans ce journal. Vous allez entendre ce nom que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Il s'agit de papillomavirus. Oui, le papillomavirus est une infection virale qui provoque le cancer du col de l'utérus sur la femme, le cancer du pénis chez l'homme. C'est quoi le papillomavirus ? Didia Maïga nous donne plus d'explications. Selon les spécialistes, le papillomavirus HPV représente le plus grand risque de cancer. Il peut infecter différentes parties du corps, généralement la peau ou les muqueuses. Cependant, chez les femmes, des formes bénignes de HPV peuvent également provoquer des virus génitales. Aïsata Djarra, citoyenne. Je n'ai pas été victime de cette maladie, mais sur les réseaux sociaux, j'ai vu les gens parler de la maladie. Quant aux hommes, le HPV est moins dangereux, car les virus génitales qu'il occasionne se résorbent en général d'elles-mêmes. Les techniciens de la santé dénombrent 100 types d'HPV, parmi lesquels quelques-uns d'entre eux représentent un risque de cancer. Docteur Ibrahim Sissé, gynécologue au centre de santé de la FIABOUGOU. Le mode de transmission, ça, c'est nombreux. Ça peut être dû à des contacts quittanés ou quittanés, des contacts quittanaux muqueuses, des contacts sexuels, des contacts au laboratoire, c'est ça, des contacts sanguins. Donc maintenant, la prévention, c'est surtout... On privilège les vaccins, les vaccins contre le papillomavirus, parce que ce sont ces papillomavirus qui sont résistants des cancers de l'utérus, ainsi que le condylome. L'homme, ça peut être dû à des virus qu'on appelle le condylome. Le HPV ne se transmet ni par la salive ni par la salutation. Il est donc possible de manger avec les personnes infectées sans risque de contamination. Cependant, il n'y a pas de traitement pour l'infection au papillomavirus. Ce générique annonce la page sportive de ce journal et en nouvelles, retenez qu'en Coupe du Mali de Hanbal, la rencontre se poursuivre dans la salle Salamatou Maïga au palais des sports 6 à la CI. En deuxième journée, dans la Poula, l'Ussos a battu 26-25. Le centre-hommes sport de Missabougou, l'AS Police a été battu par le SIGID KAI 21-26. Chez les hommes, le centre-hommes sport de Missabougou a été battu 30-33 par l'Ussos. L'AS Police gagne 28-24 devant le centre-hommes sport de la FIA-Bougou. Le programme se poursuit cet après-midi avec les oppositions suivantes en dames. Dans la Poula, l'Ussos joue contre le centre-hommes sport de la FIA-Bougou et dans la Poula, le CMB affronte l'AS Police chez les hommes. On aura dans la Poula, Mamaïra, centre-hommes sport de Missabougou et dans la Poula, CI-S Police. Et puis, retenez aussi qu'en tournoi 8 fois zone A, la Sierra Leone a surclassé la gamme 3 buts à 0, le Sénégal a battu la Guinée 2 buts à 0. Donc, ces deux vont jouer la finale et le tournoi qualificatif de la Cannes UV est prévue du 17. La Cannes UV est prévue du 17 au 31 octobre prochain à Lomé au Togo. Justement, en ce moment même, le tournoi au sort de la poule est en train d'être effectué à Bigeon. Ça a démarré il y a 5 minutes pour pratiquer le sport. Il faut que la météo soit clément. Ce matin, Bamako a été suffisamment arrosé. Place à la couleur du temps. Il est 12h20 sur Bamako et ses environs, je le disais ce matin, après que Bamako a été arrosé par la pluie. Le thermomètre affiche actuellement à 12h20, 30 degrés Celsius et la maximale sera 32 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h, passé les 24 minutes. C'est ainsi pour enfin ce journal qui vous a été présenté exceptionnellement aujourd'hui par Ousmane Daou. Mise en onde, Malik Kansa et réalisation, Fatoumata Touré et Aïssata Diara. Coordination, Salimata Daou, Aminata Kone, Mise en onde, Badhi Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h sur la chaîne 2. Mais gardez vos positions, écoute dans un instant la suite de votre programme sur votre chaîne favorite. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais t'achons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.ort.